Bonjour, ivre, totalement ivre, vu le flux de messages que vous avez déversé sur mon mur hier et encore aujourd'hui à l'occasion de mon anniversaire. Franchement, j'ai été débordé à telle enceinte que je n'ai pas été en mesure de répondre à tout le monde. C'est la raison pour laquelle je me permets de le faire aujourd'hui, maintenant, par cette voie, à travers ces images. Oui, sincèrement, j'ai été troublé, choqué, amusé, satisfait et totalement heureux lorsque je me suis mis à lire vos messages. Des messages réconfortants, des messages troublants, des messages encourageants, des messages émouvants. Tout, tout, tout y est passé. Sincèrement, la main sur le cœur, je vous remercie pour cette marque d'attention. J'étais loin d'imaginer que vous, le peuple congolais civilisé, vous pouviez comme ça vous mettre debout le jour de mon anniversaire pour me souhaiter tout ce que vous m'avez souhaité comme vœux merveilleux. Sincèrement, je suis un homme heureux, je suis un homme comblé. Peuple congolais, si j'ai un vœu à formuler à mon tour, ce serait que tous du nord, du sud, de l'est, de l'ouest congolais que nous sommes, que nous puissions un jour vivre dans la paix, dans l'unité, dans la solidarité, afin que nous puissions développer notre pays, afin que nos enfants, nos petits-enfants, puissent vivre heureux sur cette terre qui est notre terre d'origine. J'aime le Congo comme je vous aime. Je m'aime comme j'aime mon pays d'origine. Eh bien, nous devons fournir des efforts pour que nous puissions vivre dans la paix, dans la liberté, dans la démocratie. Oui, le Congo doit être un arbre de paix. Et pour qu'il devienne un arbre de paix, il faudrait que nous puissions tous nous mettre ensemble. Ce qui nous empêche de vivre aujourd'hui en communauté, de vivre aujourd'hui en parfaite harmonie, finiront un jour par s'en aller. Et ensemble, nous rebâtirons à nouveau ce Congo que nous aimons tant. Ciao ! Sous-titrage ST' 501